... Et il est de plus en plus question de déploiement d'une force régionale de 3 300 hommes pour aider le Mali à réconquérir le nord du pays aux mains des islamistes. Les chefs d'état-major du Mali et de la CDAO se rencontrent demain à Bamako pour valider les conclusions des travaux de la conférence de planification des officiers d'état-major de l'instance communautaire. En prelude à cette réunion, le représentant spécial du président de la commission de la CDAO au Mali, Sheikha Boudou Touré, était l'invité de 13h dimanche de la radio nationale. Au micro de Boubacar Touré, il y revient sur l'importance de la réunion de demain et surtout sur la forme que veut prendre la force panafricaine qui sera mise en place au Mali. La réunion qui se tient en ce moment fait suite à la mission d'évaluation technique qui s'est déroulée ici à Bamako du 7 au 18 juin passé. Au cours de cette mission, il a été question essentiellement de voir avec l'armée malienne comment harmoniser les points de vue. Les conclusions de cette réunion ont été portées à l'attention de l'ensemble des chefs d'état-major des pays membres de la CDAO. Et les chefs d'état ont estimé qu'il était extrêmement important qu'eux-mêmes viennent ici à Bamako pour une dernière fois aborder ce que nous appelons la planification finale. Pour essayer encore d'harmoniser les points de vue, de s'assurer que le concept est partagé et qu'il ne s'agisse plus d'un concept de la CDAO pour le Mali, mais que ce soit un concept unique à la fois de l'armée malienne et de la force en attente de la CDAO. Est-ce que finalement vous nous dites qu'il y a identité de vue entre les forces armées maliennes et celles de la CDAO ? Je comprends peut-être que ça piétine, mais vous savez, l'armée fait des choses avec beaucoup de soin, parce que la situation qui prévaut au nord nécessite qu'on se prépare assez minutieusement. Mais comme vous le savez aussi, il y a la communauté internationale qui est impliquée. Et donc pour la communauté internationale, avant d'impliquer tous ces organes supranationaux, qui va impliquer aussi un certain nombre d'armées, il est absolument nécessaire de ne pas se tromper sur le moindre détail. C'est ce qui explique peut-être la munitie avec laquelle ces travaux se déroulent. Mais je dois dire que la question n'est pas de savoir si on s'entend ou on ne s'entend pas. Ce qui est certain, c'est que nous sommes engagés dans un processus qui devrait nous amener à un moment ou à un autre d'utiliser peut-être la force pour essayer de rétablir l'intégrité territoriale du pays. Et ceci passera par la lutte contre un certain nombre de terroristes qui disposent aussi de moyens qui ne sont peut-être pas connus. Et le manque de ces informations peut expliquer aussi pourquoi on est un peu prudent, aussi bien au niveau du Mali que de la CEDEAO que de la communauté internationale. Donc pour tout dire, en réalité cela ne piétine pas, mais nous prenons le soin nécessaire de nous préparer pour ne pas laisser des détails qui peuvent nous jouer de sale tour. Comment se fera le diplôme des forces de la CEDEAO ? Il s'agit d'une intervention intégrée. L'armée malienne va disposer de son commandement. La force en attente d'appui va disposer de son commandement, mais il y a un commandement intégré qui permettra de réglementer les interventions. Et comme je l'ai dit, c'est à l'armée malienne de mener le combat. La force en attente, qu'elle soit internationale ou qu'elle soit de la CEDEAO, ne viendrait qu'en appui à l'armée malienne. Voilà, les chefs d'état-major du Malier de la CEDEAO se rencontrent donc demain à Bamako. Sheikha Aboudou Touré était l'invité de 13h dimanche de la Radio-Nationale. Il était interrogé par Boubacar Touré. Et toujours pour une sortie rapide de crise, un nouveau mouvement vient de voir jour. Il s'appelle Zassia, Zassia et les coupes. Des ressortissons du Nord et ambitionnent de fédérer toutes les initiatives et actions allant dans le sens de la libération de cette partie du pays, ainsi que son développement économique. Le reportage est de Fadema Keïta. Zassia est une combinaison des mots ZA, Sisoni et Askia qui constituent les trois grandes dynasties du Nord, ancêtres de tous les peuples du Nord. Dans la résolution de la crise du Nord, l'Alliance déplore ce qu'elle appelle l'inertie du gouvernement face aux crimes que les groupes armés sont en train de commettre au Nord. L'Alliance a élaboré un important manifeste qui exige désormais que la majorité démographique, c'est-à-dire les peuples sédentaires, soit prise en compte dans la gestion du développement économique du Nord et aussi de ces crises. Les communautés sédentaires se doivent aujourd'hui d'apporter une réponse collective et de trouver des solutions conséquentes pour espérer vivre sur la terre de leurs ancêtres. Nous invitons les communautés qui partagent le même espace géographique ou qui se réclament de cet espace au-dedans ou au-devoir du Mali à se joindre à nous. L'Alliance Zasia dénonce également les accords de paix qui ont tour à tour ignoré la majorité démographique sur le terrain. Pour un développement juste des régions du Nord, l'Alliance Zasia tient à la relecture de tous les textes relatifs aux collectivités territoriales. Les fondateurs du nouveau mouvement entendent se positionner comme l'interlocuteur incontournable pour la question concernant le Nord du Mali. L'Alliance Zasia de la Salterie s'imposera par créativité dans le champ des acteurs pour réparer les erreurs et injustices du passé en exigeant la participation des communautés à toute action engagée ou posée en leur nom. Ce que nous souhaitons ardemment, c'est que ce groupe qui est né aujourd'hui essaie vraiment, j'ai du nom, de rapprocher tout le monde, tous ces autres groupes, pour que ce soit un seul et unique groupe. L'Alliance Zasia a tenu à expliquer son attachement à une république unie et laïque du Mali. L'Alliance Zasia L'Alliance Zasia L'Alliance Zasia C'est parti !